Merci, merci, merci mesdames et messieurs pour regarder toujours Nous Chez Vous, la seule émission que vous allez trouver sur une ordonnance médicale. Et oui, c'est comme ça que ça se passe tous les jours de 10h30 à 12h45 en direct sur la première chaîne privée au Cameroun, Canada 2 et international. Et nous recevons aujourd'hui Major Assez ! Major Assez ! Le gros ventre, le gros ventre, le gros ventre. Tu dois tourner le ventre. Tout le ventre, tout le ventre. Major Assez ! Il s'est levé ! Major ! Major ! Major ! Major ! Il s'est levé ! Hé ! La danse de gros ventre ! Hé ! Non ! Major, je confirme aujourd'hui, je confirme en Mondovision, tu es un bête danseur, gars ! C'est pas grave de toute façon, je sais que mes piches, mes piches m'ont toujours porté bonheur auprès des filles. Ah bon ? Bon, au pair de mes copines, entendez les filles, non ? Alors, Major Assez ! Si tu es là aujourd'hui, c'est là pour faire de l'humour, c'est pour rencontrer quelques personnes. On a dit les gens au Cameroun. On a une tenue particulière. Yes ! Au centre, on a le baume, il y a des gars qui portent le baume. Dans la dama, on peut parler du gandoura, si je ne me trompe. Et Aris New York Association a décidé de primer ces jeunes qui confectionnent des tenues issues de différentes régions du Cameroun. Alors, Aris New York, comme je le disais, c'est une association à but non lucratif, qui a été créée par des dames de cœur. Donc, il y a Rikia Watt, le cœur est grand parce qu'on a envie d'aller très très loin, je suis sûr qu'on ira loin. D'accord. Donc, il y a Rikia Watt qui est aux Etats-Unis, et puis il y a Aïcha Monde qui est à Londres. Et puis, alias Egbarondo ! Elle nous regarde ce matin. Oui, elle nous regarde ce matin. Donc, on a organisé ce concours-là. Bien évidemment, un prélude à une tournée. On a beaucoup de projets, mais on a voulu commencer par là, parce que c'est la culture camerounaise qu'on vend, que nous allons vendre. On a vu naître le projet ici même à Canal 2 il y a plusieurs mois de cela. Et vous nous revenez aujourd'hui avec plusieurs jeunes, ceux-là qui ont participé au concours de la plus belle tenue camerounaise. Combien recevront des prix aujourd'hui ? Non, ils sont cinq. Et quelle région ? Il y en a qui sont venus. Je salue le peuple Bamoun qui nous regarde en ce moment et sa majesté. Ibrahim Bouboudjoua ! Parce qu'il y a des Bamoun qui ont gagné le concours ! Ataraku ! Ataraku, oui, on ne sait jamais, on ne sait jamais d'où ça va venir ! Je salue le peuple Basra qui va être représenté ici sur le plateau. Je salue le littoral qui est venu, toute armée. Bref, ils sont venus de partout. Ils sont venus du Nord comme vous voyez et puis ils vont recevoir des prix. C'est un concours qui a été lancé sur internet par, comme j'ai dit, Harris New York. Donc, les gens ont participé et puis on a retenu, on a retenu les meilleures tenues. Et on a des chèques en blanc dont tout le monde va mettre son montant dessus ! Les chèques en blanc ! Alors, de vrai du tout, est-ce qu'on aura les candidats ou alors les candidats dans quelques instants ? Je pense que... Oui, ils sont prêts. Ils sont déjà là. On va joindre la parole à l'acte. Moi, je veux savoir... Dans le tout premier... Je veux savoir... Le tout premier diplôme déjà... Oui. Celui de... Monsieur ou madame ? Madame... Monsieur Ami Sougarba. Il a un grand défilant, bien sûr ! Monsieur Ami Sougarba, je vous en prie ! Un petit défilé de monde ! Voilà ! Merci ! C'est le troisième prix, Monsieur Ami Sougarba. Monsieur Ami Sougarba, je pense que vous pouvez vous installer. Vous pouvez... Vous pouvez mettre... Ne m'entrez pas dans la poêle ! Allez ! Ici, c'est nettement mieux ! Voilà, voilà, c'est nettement mieux ! À la suite du monsieur... Donc, c'est le troisième prix. Lui, il a reçu 15 000. D'accord. Donc, il y a deux deuxièmes prix. D'accord. Le deuxième prix ! Oh lolo ! Section d'âme revient à Renaud du littoral ! Est-ce que... Littoral ! Maman 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 ! Lliavis ! Ella a reçu la coquette Somme de 35 000 francs territoires Le dur. Là-dedans, 3d... 35 000 francs territoires. 35 000 francs OWAS Voilà, c'est ça... C'est le deuxième ou troisième ? Le deuxième prix... Le deuxième prix, le premier... Donc, il y a un autre deuxième prix... Le cinquième... C'était... Il y a un autre deuxième prix... mais c'estlarif... Catégorie hommes . Parce qu'il y avait même quatre filles in absent... Un jeune homme. Donc, on est monsieur Ousmanou... Qui nous vient de l'Ouest. Est-ce qu'il est là ? Enלалась ? Mœur Ousmanou ! Et monsieur Ousmanou, défilé normalement, comme un chôme à l'éclair, mais allez-y, bougez ! Oh, monsieur Ousmanou ! Bravo ! D'accord. D'accord, donc ça lui fait aussi une coquette somme de 35 000 francs. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, le premier prix. Il y a un premier prix d'âme qui vient, qui revient à Sanatou Mbouaye. Eh ! Eh ! Elle nous vient de Mosse ! Félicitations ! Bravo ! Bravo à toi ! Merci madame ! Bravo, bravo ! Bravo ! Donc, elle remporte la coquette somme de 50 000 francs CFA. D'accord, d'accord. Le premier prix homme revient à monsieur Jean-Denis Mwapentil, qui vient de l'Ouest. Principalement de Pate Ousmane ! Ça c'est évident ! Oh, le roi du village ! C'est évident ! Une tenue assez originale ! Ouais ! Une tenue assez originale ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est évident de manifestation ! D'accord ! D'accord ! Qui est habileté à porter cette tenue ? J'ai dit les ministres ! Les ministres du Sultan ! D'accord ! Elle est très belle cette tenue, elle est typiquement traditionnelle. On voit le sac des cacaos, où on met les cacaos et puis les objets d'art ! Félicitations ! D'accord ! Merci ! Major Assi ! On a terminé déjà avec les récompenses ! Qu'est-ce qui va suivre ? Non, en fait, je disais que ces récompenses, oui, c'est un prévu d'une tournée nationale qu'on annonce en novembre. Paris, je vais avoir organisé des spectacles ici, bien entendu, Major Assi est là. C'est moi qui organise, c'est nous qui organisons ce projet, donc on a déjà des dates. On sera le 7 novembre à la Place Saint-Josué, avec des artistes canogonais, bien évidemment, et ceux qui viendront de l'étranger aussi. On sera le 14 novembre à Douala, à Canal Olympia, et on sera le 22 novembre à Tanc. Bon, il y a une date qui nous reste à Calais, c'est celle de Gawa. Il y a une question pour lui. Je suis sûr que toi, avec ta tête, que tu n'as pas pu défiler, avoir une tenue quinze heures parce qu'il n'y avait pas la taille de vêtements. Maintenant, tu as été influencé par les têtes des morts qui sont sur sa tenue. C'est-à-dire qu'il a eu le prix. Les lézards, les crocodiles, les éléphants. Mais moi, je ne peux pas avoir peur de quelqu'un qui aborde sur sa tenue. Pourquoi ? Parce que tu es policier ? Je tire sur lui et il tombe. Tu tires sur le ministre ? Merci, merci, merci. C'est nous qui vous disons merci. C'est moi qui dis merci à Canal 2, c'est ma maison. J'ai dit toujours au père que quand il veut parler à la taille, il veut parler. Et si quelqu'un veut faire la force, tu fais la force. Si quelqu'un veut me dire service commercial, je lui dis hit burluc. Donc, merci, merci de m'avoir aussi. Il faut rappeler que vous êtes le directeur artistique de l'association Harris New York. Merci énormément. Alors, ton actualité à toi en tant qu'artiste. En fait, j'ai été accompagné par ces deux dames. Je voudrais, s'il vous plaît, vraiment, même en deux secondes qu'elle dise un mot à ces jeunes qui ont aussi la régie avec nous. Parce qu'on a préparé quelques éléments. Ah, ouais. Je ne veux pas revenir sur le projet qui a déjà été très bien détaillé. Alors, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à tous les candidats qui ont cru en nous et qui ont bien voulu participer à ce challenge. Et également les féliciter pour leur bravo et leur talent qu'ils mettent en exergue les valeurs et les richesses africaines. Je voudrais également remercier tous les internautes qui croient en nous, qui ont aussi participé à la réussite de ce challenge en regardant les vidéos, en aimant les vidéos, surtout, surtout, surtout en faisant des jolis commentaires. Merci. Merci également à toutes ces personnes qui nous supportent de près ou de loin, de quelque façon que ce soit. Comme vous avez vu par vous, à travers les images, vos efforts n'ont pas été vains. Beaucoup n'ont pas cru en nous, ou peut-être n'ont tout simplement pas eu le courage de participer à ce challenge, mais comme on le dit souvent, le meilleur reste à venir. Je ne saurais finir sans faire un clin d'œil à toute l'équipe de la production de Harris New York basée au Cameroun, en France, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Merci et un grand cadeau aussi aux grands poètes majeurs assez. Merci. Nous pouvons voyager, explorer le monde et réaliser beaucoup de projets, mais nous n'avons aucune valeur si nous ne reconnaissons pas nos richesses culturelles. Saïen et Harris New York, deux entreprises que nous avons conçues durement sur la base de nos valeurs culturelles, ont des projets énormes à proposer à l'Afrique. Saïen et Harris New York ont beaucoup de projets, comme le Saïen Festival, qui normalement devait être organisé cette année 2020, mais malheureusement à cause de la pandémie, du coronavirus, a été renvoyé pour l'année 2021. Et nous espérons avoir à cette occasion beaucoup d'artistes africains, parce que nous valorisons la culture africaine à travers ce festival qui récompense la musique, le film, les documentés, les animations, également des séries toutes d'origine africaine. Nous avons également dans nos projets la télé-réalité avec une émission que nous préparons qui s'appelle « Perfait match » et que vous aurez l'occasion de découvrir très prochainement. Nous avons déjà réalisé plusieurs choses, entre autres notre long-métrage « Son vrai visage », deux courts-métrages « Le prix de l'hospitalité » et « L'héritage controversé ». Nous soutenons également des artistes africains comme Akrain Wawa, autant exceptionnel que vous avez eu l'occasion de découvrir dans son clip « Yamba Yamba » Et également dans son clip « L'être à l'homme » « J'ai cru ses lèvres à l'homme, j'ai beaucoup de choses à lui dire » « Quand je n'ai jamais compris son mode de vie » « Et ce qui est marrant dans tout ça, je suis l'homme dont je parle à moi avec » Akrain Wawa est un rappeur camerounais qui fait dans le rap folklorique, qui a essayé de valoriser sa culture à travers un rythme musical très connu comme le rap. Et c'est vraiment très difficile, c'est un travail très difficile à accomplir et c'est pourquoi nous pensons que des talents pareils ne devraient pas rester dans l'ombre. Mais également, ça ne s'arrête pas là, nous organisons également notre premier tour au Cameroun, « Sayen Show Tour » qui se tiendra en novembre et lors duquel nous allons vous projeter notre premier long-métrage « Son vrai visage ». Également, vous aurez l'occasion de découvrir des artistes que nous soutenons tels que Akrain Wawa que vous aurez l'occasion de découvrir. Vous aurez également l'un des plus grands comédiens africains qu'on ne présente plus, Major Assé, qui était également un très grand poète littéraire et qui également nous soutient énormément dans ce projet que nous menons depuis quelques années déjà et qui a apporté son soutien et son expertise et à qui nous profitons également pour dire un très grand merci. Après le Sayen Show Tour du Cameroun, nous comptons organiser la même tournée culturelle dans d'autres pays africains tels que le Gabon, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays encore. Aujourd'hui, nous avons également le plaisir de faire découvrir au grand public le résultat du concours de la plus belle ténue traditionnelle du Cameroun organisé par Sayen et Harris New York. Un concours qui nous a fait découvrir certaines cultures du Cameroun et surtout les différents aspects qui font la richesse culturelle du Cameroun. Sayen et Harris New York continueront toujours ainsi de travailler dans le sens de valoriser les cultures africaines, de montrer de quoi l'Afrique est capable et de nous sentir tous les talents cachés que regorge l'Afrique. Nous vous invitons à suivre nos activités et surtout à nous apporter vos soutiens et participer le plus massivement possible à tous nos concours. Merci. Major Assez. On va remercier Major Assez. Et on rappelle le nom de cette dame qu'on vient de voir à la télé. Oui, c'est Riquiat White. Riquiat White. C'est elle qui a la base de cette belle initiative. Derrière un grand homme comme moi se cachent toujours deux grandes dames. Voilà, qui ont choisi valoriser l'Afrique toute entière. Et le Cameroun en particulier. Je viens de mettre sur le marché un recueil de poèmes. Malheureusement, c'est en arrivant ici que j'ai constaté que je l'ai oublié, qui s'appelle la métaphore du vestige collectif. La métaphore du vestige collectif. Ça fait deux semaines qu'il est sur le marché, publié par les éditions du Midi. Donc on peut l'avoir aux éditions clés, on peut aussi l'avoir à la librairie des Peuples Noirs. On peut l'avoir partout, le livre est là. Il ne coûte seulement rien. Je n'ai rien beaucoup. Maintenant, n'agressez pas les lauréats. Ils n'ont eu que les chèques. D'autant qu'ils arrivent à la banque, s'il te plaît. Vous savez, quand quelqu'un vient seul en prison, il dit que la personne reconnaît ses fautes. Tu as eu 50 000, tu as 5 000, tu as eu combien ? Non, là, c'est la prison. Ah non ! Mais on ne veut pas le bras-là ! Pour cette belle initiative. Ok. Merci. D'accord, merci. Quelqu'un. Merci Major Assi. Je vais participer au concours de Harris New York. Je suis vraiment aimé ce prix que j'ai eu venant du concours. Merci Harris New York. Bonsoir. Je dis un très grand merci à l'organisation de Harris New York. Merci aux membres du jury. Merci aussi à tous ceux qui m'ont goûté et qui ont apprécié ma pénurie. Voilà. Je suis très heureuse de ce prix et très soucrise de venir. Merci d'avoir partagé au concours. Ça te fait penser. Mais donc, tu vas essayer. Merci. Pour commencer, je ne participe pas pour gagner en fait. Je voulais être un appart et non un agent. Pour une fois de plus, je dis merci à tous ceux qui ont apprécié. Ceux qui m'ont goûté. Pour plus ceux qui croient en ce projet. Parce que ça va continuer dorénavant. Ça, c'est la première décision. La première décision, oui. Édition autant pour moi. On peut parler émotionnellement. Ouais, ouais, ouais. C'est pas plus un coup d'argent. Ouais, l'argent tellement, ouais. Donc, je dis merci comme ça à Harris New York et à toute sa team. Et puis, voilà. J'espère que très prochainement, vous allez être en train de vous dire. Parce que je ne compte pas m'arrêter là. C'est vrai que le challenge, ça commence. Tu seras encore là. Voilà. Merci la fin. La volonté, la volonté. Et je suis très contente de cette somme. Vraiment, merci à madame White et ma mère Énergie. En fait, je suis très contente de cette somme. Tu n'as pas dit que tu es une grosse somme, tu n'es pas très content. Mon frère Garcia, bravo encore pour ton prix. Avec ta journée, tu es mis dans la quarte. Je ne te fais pas mon truc. Notre née, c'est pas trop. Le pression, c'est pas trop. Et voilà, c'est pas trop. Tu te dis que tu es un grand prix. Voilà. Voilà.